Comment allez-vous ? C'est la suite de nos aventures sur Baldur's Gate 2 Throne of Baal et aujourd'hui nous tentons de sortir d'un donjon Ce n'est pas une tombe, c'est pas une mythe, c'est un tombe Et c'est un labyrinthe extrêmement relou avec des... des membres de magie et des démons fort peu accueillants disons-le Motiver ce soir ? Bah ouais écoute, ça faisait longtemps que... je ne m'étais pas mis sur le jeu les dernières fois j'étais un peu crevé donc là... autant... rentabiliser cette soirée En plus il fait chaud et humide ce qui me donne deux bonnes raisons de ne pas pouvoir dormir Bon les gars, il est passé à un point de vie de la correction J'en ai pas vu J'en ai pas vu Alors les deux zones c'est fini Ils n'ont rien lâché ces vieux rats On est au niveau d'XP Orphade t'en est loin à 286 000 Sarvoque 33 tu vas bientôt monter Valigar t'es loin Vicky t'es proche Jaira t'es loin Vicky et Sarvoque les deux prochains Toujours à l'Est On a retrouvé que la raichure On a retrouvé que la raichure Valigar est plus équipé qu'il meurt tout le temps Bah ouais ouais il est bien équipé en plus Que puis-je faire pour toi ? Bah à peu près Enfin je crois Alors bim Que puis-je faire pour toi ? Non Qu'est-ce-ce-ce ? Que puis-je faire pour toi ? Alors le démon il est mouru Je peux vous barrer T'as pas un sort qui tue pas les gens ? T'as pas un sort qui tue pas les copains ? C'est très bien Et merde on va faire du vicky Alors on sait ce qu'il nous attend de l'autre côté On va faire bim Bam Boum Ca va déjà nous faciliter les choses Je vais voir Tu disais ? C'est un souffle de dragoon ? J'ai beaucoup trop de sorts qui partent dans beaucoup trop de sens, je ne comprends plus rien. A part que la plupart des gens ont mal. Je vais les démontrer, je vais les démontrer si je me l'ai fait mal. J'ai mouru. Donc, ça paraît un petit peu plus, j'ai compris l'idée. Ah tiens, pour rigoler un peu, on va faire un souïe. Elle déconne pas la tour. Ouais, pour l'instant on a pas vraiment utilisé nos sortes de préparation. On a fait un peu les kékés. Alors, souïe, rigolons un peu. Devant vous, je tiens un djinn au pouvoir immense. L'air qui l'entoure est chargé d'électricité. Il vous regarde calmement. Eh bien, viens toi, je dis le sors, est-tu prêt à entamer les négociations ? Oui. Le djinn lâche la tête à désordre. Vous commencez à voir tous les deux à négocier un contrat complexe. Le djinn est rusé et tente de changer le sens de vos mots par des phrases et des clauses légales que vous comprenez à peine. Tout au long du processus, le djinn vous déconcerte de plus en plus et vous ne savez même plus si vous obtiendrez vraiment ce que vous désirez au départ. Tachant de faire au mieux, vous évitez la clause qui me semble la pire. Une fois le contrat rempli, le djinn sort une paire de lunettes et les choses avec un froncement de sourcil. Très bien, ajouteur de sors, je peux interpréter les choses inscrites ici de plusieurs manières et choisir les précautions celles que tu préfères. Mais c'est de la merde ! C'est de la grosse merde ! Bon, on va virer ça parce que c'est pourri ! C'est quoi, c'est le SWE mineur alors qui est marrant ? Heu, j'ai toujours pris un SWE dragon. SWE mineur, c'est quoi, c'est niveau 7 ? On va virer le séquenceur. Des trucs ! Et du coup SWE mineur, ça faisait quoi déjà ? C'est l'année D2 qui est marrant ! Il me semble que ma joueur était bien. Heu, un vœu unique ! Ah, c'est gérément ! On peut demander des trucs, assez drôle. Heu, un objet magique très puissant. Ah, mais on doit pas être qu'on bête plus 2, sérieusement. C'est ça ton objet magique très puissant ? Ah d'accord. Il y a de l'arnaque ! Je m'en voudrais de refuser. C'est l'arnaque ! Amor ! Hum ? Cet endroit me rappelle�� ! Oh ! C'est... Oh ! Ouuuuh ! Mhh ! Et Tannari ! Ils sont égissés en mort ! Il y a double dose de sort de bourrin Allez, allez, allez Très bien Bon remercie de ressource à la magie Ça ne servira Mais non, je ne suis jamais content Mais il faut savoir Être mécontent Et râler Je ne s'en re-lou On est obligé de lancer C'est un dévare et sort Exprime ta volonté On va voir ce que ça donne Euh, le relou c'est lui Ça c'est lui Vous savez ce qu'il est obligé de vous lancer Des pots de pierre Hum Imoen tu fais exprès à vous Oui ? Oui ? C'est entendu. Ah ! Il brûle le chat dans le pif du coup ? Non. Il s'est fait. Il s'est fait. On va un. On va deux. Et deux, trois. Quand les gens arrêtent de faire de la merde, c'est vraiment mieux. Waouh ! Une épée longue plus saine quand même. J'aime le sceptre. Du coup, il faudrait buter le deuxième pour avoir la clé du portail. Bravo, merci. Il n'y avait pas grand chose en fait. Il n'était pas bien dur. Autour de pas de balle, on n'a pas de balle. Je t'écoute. Ouh, du matos. Une pesantine. Sérieusement, une bursine plus deux. Quelle indignité. Si je prends ça, j'arrive où ? J'arrive là, très bien. Evidemment, il n'y a pas de map parce que c'est un labyrinthe. Ça n'aurait pas beaucoup de sens. Alors, Vicky. Horage Vengeur, ma direction de masse. Horage Vengeur, ça a l'air marrant. C'est un labyrinthe. Bon, elle est au sud, mais non. Donc ça, ça déjà été fait. Très bien. Et à l'ouest. Je pense qu'on commence à en avoir fait le tour en même temps. On l'a vu au tout départ. Non. C'est entendu. Je me rappelle maintenant pourquoi j'aimais tant voyager avec toi. Je m'en voudrais de refuser. Eh, là, il fait feu ! Qu'on avait vu au début. Qui ? Non ! Non, laissez-moi un démon ! Démon désirant ! Y'a que ma napeur 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 ! Où est sa fille ? Alors, une épée longue tout court. Journal du démon. On va prendre l'épée longue tout court, ça peut s'en servir. Besant-il de plus, hein ! Plus l'avance et plus c'est pourri. Gant du baird ! On va le garder. L'épée longue, on va la suivre Valigar. Ça te servira en gros. Alors, le journal est épée et rempli d'entrée. Il semble au moins du début de l'elfique. Je suis dans la salle qui montre la voie et je dois sortir. Je suis vers le soleil levant pour trouver le pilier de pierre. Je continue de même, je parle au démon. Ils m'ont conseillé de fuir vers le sud, de courir et d'être fort. Au sud, l'obélisque que je trouve. Les faces couvertes de runes, le soleil couchant m'attire. C'est bon brûlant, m'attire. Là, je vais vers le nord. Je m'allonge au pied de l'arbre. Même là, le nord m'attire car le nord, c'est la liberté. Très bien. Donc, on a le kit de sortie. Plus ou moins. Grâce à Yakman. L'homme miac. Ah mais... Il y a des escaliers de sortie de la tour. Très bien. Je n'en demandais pas tant. Bon. L'ouest on va pas encore faire. L'arbre là, ça va être pour dire qu'après, il faut aller au nord. Il y a des gemmes, on s'en fout. Ok, ça on l'a déjà fait. On va aller rendre le cœur du... Du Batezu à notre ami Tenari. Puis après, on va le buter. Tout ce qui va nous attaquer, je pense. On ne s'était pas par là. J'adore les labyrinthes. Je trouve que c'est génial. Comme les niveaux des égouts et de la lave. C'est entendu. Je n'étais à ce niveau. Je pense que tout le monde n'était à ce niveau. Notre repos a duré 12 jours, carrément. C'est pas là que je cherchais. Testons une direction aléatoire. C'est pas là. C'est pas là que je suis le coup de pièze. Je suis moi-même perdu. Oui. C'est en vrai. L'obélisque que je crois qu'on n'a pas encore tout fait. Ah. Zouf. Je vais se préparer un petit peu et re-goûter. Parce que... C'est un petit peu. Ça s'est fait. Parle-nous, monsieur. Tu as eu une petite créature mortelle. Et que tu nous as déjà porté. Le cœur de Carachure, peut-être ? Oui. Hum, voilà qu'excellentes créatures de chair. Tu as gagné la gratitude des Tanari. Mais nous ne pouvons pas ouvrir notre porte, cette étrange... Ah, voici ta récompense. Maintenant on part et laisse-nous tranquille. Vous voyez qui ? La cagoule du voleur ? Une gemme de sceptre. Ils ont perdu le cœur de Carachure. Donc trois gemmes. On en a deux. On a gagné une cagoule qui ne marche pas. Jusqu'ici. Hum, là, bien. Sarbox, je t'affile ça. Et ça. Niveau sup. Hum, hum, hum. Hum, hum. On prend du coup de critiques. Ok. En gros, ça pourrait être d'XP ce niveau. C'est un truc de fou. Je pense que du coup, le troisième doit être sur l'elfe fou. Je ne sais plus ce qu'il y avait dit dans son bouquin. Je parle au démon. Je continue de fuir vers le sud. Sors bien. Ça c'était gratos. Je pensais bien. Tu ne les attaques pas ? Ben non, ils m'ont filé ce que je voulais. Si je retombe dessus, par contre, il y a une chance que je me l'éclate. Ah, je t'avais raté. Il y a des Irini que j'avais raté. Oui, il y a des démons qui peuvent donner une part si vous voulez. Vous avez voulu calmer, oui. Votre accueil n'est quand même pas très civilisé. Bon. Du coup, il manque le troisième sceptre pour... Alors, l'obélisque. Celui de l'obélisque, je trouve, du phase 0, il ne se plaît qu'aux champs m'attirer. Donc c'est l'ouest. Si je ne suis pas encore complètement con. Hop. J'ai l'impression qu'on me fait troller. Alors, l'arbre. Et de là, je vais vers le nord glacial et je m'allonge bien de l'arbre. Même là, le nord m'attire. Car le nord, c'est la liberté. Je m'en voudrais de refuser. Donc le nord. Non. Il n'y a qu'un mot à dire. C'est pas le bon endroit. C'est pas le bon endroit. Voilà ! Ça va me laver ! Heureusement qu'on a ouvert cette porte avant de se tromper de chemin, sinon on serait bloqués comme des cons. Bravo l'elfe Maboule. Il est calme et toi José. Le relou. Yagman a peur ! Yagman doit fuir ! Bon, lui il va pas nous aider. Du coup le troisième lebe du sèpre, il est juste à rentrer de la porte. Alors, je suis là. Il y a la salle qui montre la voie et je dois en sortir. J'ai fui vers le soleil levant pour trouver le clé de pierre. Très bien. Est. Je continue de même, j'ai peur le démon. Ah bah voilà le démon. Bah du coup quand même le tarte est pour la forme. Parce qu'à un moment, il faut que je passe mes nerfs sur quelqu'un ou quelque chose. Ça revoke et ta désordre. Qu'est-ce passe-t-il ? Hum ? Allez-y ! Allez-y ! Nettons-nous à l'oeuvre. Nous ne te ferons aucun mal, petite créature mortelle. Mais nous sommes occupés à chercher notre porte pour l'instant. Alors vous avez le droit de taper aussi. C'est entendu. Je me dis pas que c'est Araniasar qui fait ton dégâts. Il y a Valoch qui est tout blessé. Exprime ta volonté. Vous êtes chiants. Vous êtes insupertables. Je me dis pas que tu es très fragile. Oui. Je me dis pas que tu es très fragile. Je me dis pas que tu es très fragile. Il n'y a rien là-bas. J'ai espéré ça. Hop, à moi. Le relou. Le relou. Il est bloqué dans un coin. Donc là, on va forcément l'avoir tout à l'heure. Est-ce que ça sent pas un peu le bug relou ? Arrête de te lancer les habilités. Merci. J'avais tenté le souffle de dragon mais il était immunisé. Bien. Pas bien. On va se les faire tranquillou. Non, non. Vraiment le prank. C'est juvenile bouge. Très bien. Mais ils me parlent pas. Merci le bug. Du coup je devais poursuivre au sud, au sud de l'obélisque que je trouve, au sud jusqu'à l'obélisque. Le relou oui c'est je suis invisible, je suis invisible, je suis invisible. Allons donc jusqu'à l'obélisque. C'est pas mal. Allons-y. Le soleil couchant m'attire. De là je vais vers le nord glacial et je vais au long du pied de l'arbre. Si je vais l'ouest puis l'or nord ça devrait le faire. Non, je n'ai plus mon énergie immortelle pour me soutenir, je suis crevé. Et ton nouvel arbre. Ah, le voilà le fameux arbre qu'on cherchait. Comme tu voudras. Et c'est lui qui doit avoir la troisième. C'est pas lui qui a la troisième. Hop là, du peuple. Ah les chevaliers démons, ça nous rappelle la bonne époque de la tour de garde. Et des boules de feu pour nous accueillir, ça nous rappelle aussi la bonne époque de la tour de garde. Arrêtons de débilifier. Oula. Et c'est bien sûr. Un premier coup de la tour. Et deux coups. C'est bien sûr. Et deux coups. C'est bien sûr. Ca c'est fait. Un autre coup. Et de là je vais encore au nord, et c'est là qu'il y a la porte de sortie, il y a des objets qu'on va ramasser, des écailles, des solites, une armure de plate, un journal. Il parle de la trahison des vigilants, mais par contre je n'en dis pas plus sur où sont les derniers morceaux de... Alors les écailles du dragon, les filets s'érevoquent. Non, il y en a pas plus un, c'est là-dedans. Voilà, c'est là. Ça pique ! On va défoncer les... les esclaves, d'accord, ils pensent en arrière du temps. J'en ai assez ! C'est juste un thé ! Ça me l'attendu, je m'en s'en fout. Mais elles sont toutes deux presque à bout. Il est temps de prendre un jour pour vous aussi. Tout sera bien. Tout ceci irait mieux s'il n'y avait pas une terraque qui se bat dans le tas. Et les pièces qui déclarentent tous les sauces, puisque Cervoq court partout ! Viens ! Merde ! Oui ! On va se préparer un petit peu. Un peu ! Ça devrait être un petit peu mieux ! Hum ? Oh oui ! Que puis-je faire pour toi ? Hop ! Hum... Tiens, on a pas testé encore la boucle sur le golem ? Oui ! Hum... J'attends un petit peu à remercier. C'est pas concevable ! Merde ! Dim ! Non, je Zenitha ! Hum... Ahaha ! Que puis-je faire pour toi ? Non, lui ! Hum... Je pense que ce combat est un petit peu plus relou que les autres ! Hum... Après c'est parce qu'on ne réfléchit pas trop non plus à ce qu'on fait. On rebord un peu dedans, on prend l'espoir que ça passe. Ils ne peuvent pas se contrôler. Du coup... Si je fais ce... Et qu'on attaque le démon. Mettons avec deux tarlettes d'acier. Bon, avec une tarlettes d'acier. Et que fait, il meurt, comme prévu. Non, je pense qu'on peut rendre juste l'âme en pleine. Ça va marcher du coup, on met les bonnes pleines. On y croit. Plus détendu. Par contre, on est trop haut. J'apprécierais que vous cessiez de me taper. Merci grandement. Il doit encore crever parce que tout le monde se jette sur lui. Hein ? Serre-le ! Oui. C'est entendu. Ok, fond du nord, pourquoi pas. Euh... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se lancer des invisibilités avec les mages. On ne va pas se prendre la tête. Oui. Oui. Je suis toujours là. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Allez-y. 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 C'est vachement mieux comme ça. Euh... Du coup, le parchemin, on en a plus besoin. Hum... Une folie de l'arme, ça coûte pas mal, je crois. L'objet est au sol. Regret, un mur de plate. On s'en fout. Laisse-lui d'aller là-dedans. Lister de cire cartofel. On s'en fout. Eh, on est où ? Hop. Hop. On commence plus à un C2B. Ça aussi. Que dois-je faire pour toi ? Mais je n'ai pas encore la troisième tire pour s'être de contre-coup. C'était pas par là. Pich-train. On se calme dans les pièges. C'était un truc fou. Ok. Compris. On se calme dans les pièges. C'était un truc fou. Compris. Je me rappelle maintenant pourquoi j'aimais tant voyager avec toi. Bon, alors où est la troisième tire ? Je pense qu'elle est sur l'elfe. Du coup, il va falloir buter. C'est dans de tels endroits qu'on trouve le pouvoir. Au pire, on l'aura libéré de ses souffrances. On peut voir ça comme ça. Jaira, tu es pris de l'équiper avec tes esprits. Ah bon, c'est déjà la sortie. Bien le bonjour. Vous êtes la primaire, n'est-ce pas ? Bien le bonjour, vous êtes la primaire, n'est-ce pas ? Je pensais bien que ça devait être attiré vers le plan primaire. Mais je pouvais être sûr avec toutes ces interférences. Pardonnez mes horribles manières. La première fois que les primaires sont civilisées. Je m'appelle Esgaret. Et voici mes serviteurs et autres animaux de compagnie. Et... c'est quoi ? Quel drôle de langage ? Si vous voulez savoir, je suis un cambion d'une noble maison. Et je viens d'un endroit nommé Curst. Vous avez d'autres questions ? Comment t'y arrive ? Je m'appelle Faith. Bonjour. Je suis heureux de pouvoir rencontrer quelqu'un comme vous, au lieu de ces monstres peu accueillants. Nous avons dû en inventer plusieurs à ce que nous sommes retrouvés ici. Mais qu'aspirer les plans inférieurs, je vous le demande. En ce qui me concerne, je prendrai 6 guildes un jour ou l'autre, et j'éviterai la guerre sanglante. Mais nous nous sommes retrouvés ici après avoir été aspirés en quelque sorte. J'imagine que la magie du portail brisée à l'est dans cette caverne a quelque chose à voir avec tout ça. Quel que sur cet endroit, elle me permet de pénétrer les choses, des choses secondaires, mais pas d'ouvrir un portail pour en sortir. Intéressant, non ? La magie qui s'exercie est très puissante et particulière. Il est probable que j'ai besoin d'un genre de clé pour pouvoir transpercer les boucliers. ... Je pourrais te faire sortir contre rétribution. Je ne souhaite pas acheter le moyen de sortir d'ici. Il n'y a aucun prix, j'ai besoin de distraction. Je préfère jouer. Mais laissez-moi vous expliquer. J'ai un penchant pour les jeux de hasard, et j'aime tous les genres de paris. Mais aujourd'hui, j'ai avec moi quelque chose de très spécial. Vous voyez, j'ai l'âge de gagner un jeu de carte merveilleuse à l'un de mes parents, le Duc Rowan. C'est une chose magnifique et une variation exécutée par un magicien genézi de grande réputation. Tu devrais peut-être considérer la faiblesse de tes chances dans une partie contre un démon, ne crois-tu pas ? Je suis impatient de l'aider. Je vous joue l'objet qui permet de sortir d'ici, ou autre chose, si ça a de la valeur. Qu'en pensez-vous ? Il faut que j'y réfléchisse. Eh bien, j'ai essayé qu'il y a la vision, ça pourrait vous intéresser. Une gemme. Je crois que sa magie est liée à celle du portail brisé à armoire. Je vous la parie, coûte le moyen de sortir d'ici. Mais peut-être avez-vous besoin de vous préparer. Prenez le temps que vous voulez, c'est un jeu de carte merveilleuse, après tout, et il n'est pas fait de nature sensible. Si l'un de vos compagnons souhaitait jouer, venez me voir. Sauf bien sûr si ça vous effraie. Oui. Si cela vous effraie. Et alors, c'est lui qui a la troisième gemme. Le portail est là. Pourquoi on est que cinq ? Pourquoi on a perdu GR ? Pardon ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oui. C'est entendu. Oui. Ah là, j'ai peut-être réfléchi, j'ai pas fait gaffe. Euh, ouais, mon nom est fait, très zéro, blablabla. Sortie, rétribution. Oui, je réfléchisse. Sauvegarde. Sauvegarde les préparations, parce que lui, il va déconner zéro, je pense. Que puis-je faire pour toi ? Oh oui. Alors, qu'en êtes-vous ? Alors, c'est quoi les règles ? C'est plutôt simple, en fait. Nous utilisons les règles établies par la fameuse partie entre Tandem le formidable et Baël le Vorette à Sigil. Chacun d'entre nous tire une carte du jeu. Celui qui survit à l'effet et dispose de la meilleure carte l'emporte. Simple comme bonjour, n'est-ce pas ? Qu'en dites-vous ? Vous voulez jouer ? C'est quoi dans ce jeu ? Vous devez d'abord parier quelque chose, une petite partie de votre âme, expérience ou vitalité. Ou quelque chose qui puisse me permettre de sortir d'ici. N'oubliez pas que je ne parie la gemme que concret moyen de sortir d'ici. Et ne vous inquiétez pas, quel qu'il soit, je vous le retournerai en partant. Pardon. Ah vas-y, je t'ai parlé de moyen de sortir d'ici. Parfait. J'ai accès à une marque spectrale et à un parchemin des souhaits qui sont tous deux des objets de grande valeur et chez la gemme, bien sûr. Que souhaitez-vous jouer ? La marque spectrale, je ne sais pas ce que c'est. Jouer pour la gemme. Comme vous voulez, allons-y à vous donner. Je vais étaler le jeu, je faisais une carte quand vous le voulez. Ah, la peste ! Une petite carte et un tirage médiocre. Les lois du hasard sont impénétrables. Oui. Intéressant, intéressant. Le Genasi était un génie, si vous voulez, à mon avis. Maintenant, c'est mon tour. Si vous préférez, vous reculez juste au cas où. Le triomphe ? Ah, je sens l'imminence d'un combo. Donnez-moi un peu de temps. C'est lui qui va gagner. Ça y est. C'est un jeu dangereux. Et pourtant, il semble que nous nous en soyons sortis à d'aime, non ? Merci. Pour une créature primaire, vous m'êtes plutôt sympathique. Venez, mes mignons, repartons vers les plans avant de manquer à quelqu'un. En route ! Il était pas hostile, j'ai pas de raison de le tabasser, donc on va rester gentil. On aurait pu gagner les cartes merveilleuses, c'est dommage. On aurait gagné 45 000 XP de kit et le moyen de sortir sur tout ce labyrinthe à des cons. Et Valigar a gagné un niveau au passage. Hop. Capacité, éco-critique. Hop ! Oh ! Fin, on continue ! Et voilà deux copains Qui nous avaient tant manqué Ouais, c'est mon lor de gloire Quoi ? T'es du sortez-vous ? Mais quand même, t'es du sortez-vous Je vous ai pas appelé pourtant Non, bien sûr que non On ne peut convaincre que les créatures des plans On a encore des aventuriers inconscients sans doute Euh ouais, Fade, Audrey l'emprisonné, t'es qui ? Audrey l'emprisonné ? Ces nombres sont totalement inconnus Mais savoir qui tuer n'a pas vraiment d'importance Je suis le seul qui en est ici Je suis Carston le magnifique maître des lieux Très bien Carston, comment es-tu devenu le maître des lieux ? Ne crois pas que je suis fou Je ne suis qu'une victime des circonstances Et ils se sont ayant de soutenir au mieux d'une mauvaise situation Une intéressante histoire d'ailleurs Il y a environ dix ans J'étais un simple aventurier, un peu comme vous Un jour, alors qu'avec mes apprentis J'explorais ce donjon en quête de gloire et de fortune Je trouvais cette machine La chose la plus extraordinaire que j'ai jamais vue Hum, tu veux parler de cette espèce de gros truc Qui fait des vapeurs et du bruit ? Ce dispositif fascinant à côté de moi Est la machine de l'homme le fou Avec elle, je pourrais convoquer des créatures Afin de me distraire Puis déchiner ma colère sur elle Lorsqu'elle m'ennuie Mais qu'est-ce que tu fous derrière une parole de verre ? Ah, cette prison de verre Eh bien tu vois, je ne suis pas vraiment responsable La machine de l'homme le fou peut être une maîtresse capricieuse Certains actes ont des conséquences irréversibles Ouais, je peux essayer de te libérer ? Prisonnier ? Tu te trompes Le verre me protège et il vore imperméable à tout Et je n'ai pas besoin de nourriture Et le temps n'a plus d'effet sur moi Je suis devenu immortel ? Ouais, mais tu restes que d'aujourd'hui à jamais C'est un peu pourri comme existence Je suis Carlstone le magnifique Maître des lieux Et je commence à me lasser de ton bavardage Leur est venu de me rendre les choses plus distrayantes Ok, le relou Alors l'avantage c'est que L'épée de Sarvac Il munisse le couverbe pionique Ce qui est quand même vachement pratique Par contre ça ne munisse pas A se faire arracher la tête Donc si tu pouvais éviter Je t'en serai reconnaissant C'est vachement plus simple Quand ils ne peuvent pas nous stun Les portails sont là Il y a une ombre démoniaque Il y a des ombres démoniaques Heureusement il y a la licorne Le mec déconne pas, il évoque des flagellers Alors oui Ouais mais c'est Il les invoque pas vraiment Il y a ça pas la musique derrière C'est une musique de Final Fantasy En fait il y a de la musique de L'Humle Random On va se finir les ombres En fait il est bloqué Et la machine provoque des effets un petit peu Pernicieux Du coup il a pu faire des trucs Et puis il se passe des machins Ah oui je crois qu'il y a des trucs à ce niveau Assez tendex Si ma mémoire est exacte Ça c'est pourri Mais Ah oui il y a des armes normales On va en avoir besoin On prend une épée bâtarde JRL se bat au cimetère Il va prendre une épée bâtarde Demain aussi C'est pas de compétence On s'en fout Hop Ça revaut que tu vas prendre une arme normale La case j'avoue Les dames c'est très bien Valigar tu vas te garder ça en stock Les plus longs tu peux dégager Et Jaira aussi Parce que les monstres immunisés Les armes magiques C'est relou Je me souviens plus trop de ce niveau Je sais qu'il y a des geek yankee Des flagelleurs Bon alors le reste du niveau On sait plus trop Il y a des trucs avec des couleurs là Je me souviens Que puis-je faire ? C'est entendu Alors les billes du coup Ouais intéressant pour l'instant Il y a alors plate qui est peut-être là On va se faire les trolls Dire qu'il y a encore Quelques niveaux C'était une vraie menace Et que l'on se les fait tranquille Sans préparation Et que ça passe tout seul Même Valigar arrête de mourir Si c'est pas triste Je m'en voudrais de refuser Incinérateur de la gueule De la gueule Valigar par contre C'était pas nécessaire Allo on a demandé une flèche acide Elle est considérée comme invisible Le sanctuaire Tron le fantôme Il est embêté par rien Est-ce que j'ai encore le machin des minsters ? Oui Tron lui on s'en fout Marielite on s'en fout Comment puis-je te venir en aide ? Deux de l'immortel d'homme Merci C'est un sort de zone C'est pourri Et je pense qu'on va bientôt s'arrêter C'est pour ça qu'on a des armes normales Ah tu souffres hein Je s'appuie que je m'aille à la main Oui je s'appuie que je m'aille à la main On va fouiller ça et on va s'arrêter là Pour aujourd'hui On sera quand même sorti de ce fiotu labyrinthe Après On aura encore échoué contre la liche Mais bon Il faut bien ça On pourrait se retrouver dedans Hey Toutes les bonnes choses ont fait une fin Sauf les saucisses qui en ont deux Disent nos amis allemands Quel drôle de proverbe Du coup Eh ben on va s'arrêter ici Alors les copains Ça sera pour la prochaine fois Youtube Je vous dis à la prochaine Des bisous Salut